Avec Johan Le Penant, pourquoi c'est si compliqué pour Lyon à chaque fois de tenir un score ? On sent qu'il y a toujours un peu de souffrance. Pourquoi ? C'est vrai que je pense qu'ils ont pris confiance sur la fin de match. Ils ont eu plusieurs occasions, donc je pense que ça les a poussés. On a un peu reculé. Je pense qu'il ne fallait pas qu'on recule, il fallait qu'on continue à les presser. Après, on a réussi à tenir le score. Si c'est le principal, c'est la qualif. Quelles sont les valeurs qui vous ont permis aujourd'hui de vous qualifier ? Qu'est-ce que vous retenez ? Je pense qu'on a fait une bonne première. On met ses deux buts. Après, en deuxième, je pense qu'on doit scorer aussi. Malheureusement, on n'a pas réussi. Mais après, on est resté en équipe. On s'est battus jusqu'à la fin. C'est ce qu'il fallait aujourd'hui. Il y a une équipe qui passe et une équipe qui sort. Aujourd'hui, c'est nous, donc on est contents. Il y a une demi-finale, plus que deux victoires. Peut-être l'Europe, c'est le chemin le plus court en tout cas. Il est dans toutes les têtes, là, à Lyon. Forcément, c'est ce qu'on dit depuis le début de la Coupe de France. On a toujours dans le coin de la tête que c'est le chemin le plus court. Mais après, il reste quand même deux matchs à faire. Ça va être compliqué. C'est des matchs qui sont compliqués. La Coupe de France, c'est compliqué. Donc non, il va falloir continuer à bosser et être prêt pour les demi-finales. Merci et bravo à vous. C'est vrai que vous avez mis du temps à sortir du vestiaire les Lyonnais. Pourquoi est-ce que vous avez discuté un petit peu après ce match encore ? Vous avez fêté la victoire, je ne sais pas. Oui, on a fêté ça tranquillement. Mais c'est surtout qu'on a les bains froids, tout ça pour récupérer le match de dimanche qui va arriver très vite. Donc voilà, on s'avoure parce qu'on est en demi-finale de Coupe de France. Mais maintenant, on sait qu'on va devoir basculer sur le championnat dimanche après-midi. Un mot sur votre performance aussi. Il y a eu un arrêt très important à faire parce que c'est vrai qu'ils ont eu leur temps fort, le grenoblois. Il fallait le faire à un moment donné. Cet arrêt, ce n'est pas facile quand on n'a pas beaucoup d'opportunités de se montrer. Mais parlez-nous un peu de ce moment-là. Oui, après, je fais mon bloc. Je fais mon bloc, j'essaye d'être déterminant pour l'équipe. C'est vrai que quand on peut faire la différence et essayer de faire basculer le match en notre faveur sur un arrêt ou une intervention, ça fait toujours plaisir. Mais je vous en veux surtout, dès qu'on marque le premier but, Grenoble a une occasion au bout de 10-15 secondes. Je n'étais pas très content. Mais voilà, c'est ce qu'on n'a pas pris de but et qu'on soit en demi-final. Il y a eu ce face-à-face, un autre arrêt également qu'on va avoir dans un instant en seconde période. Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même faire le dos rond, comme souvent. Malheureusement, avec l'Olympique Lyonnais, on n'est jamais serein quand on est supporter Lyonnais. Non, c'est sûr que quand on est supporter Lyonnais, il ne faut pas être cardiaque parce que ce serait compliqué. Mais voilà, on doit savoir se rendre les matchs un peu plus faciles. Là, de zéro, on a les opportunités pour mettre le troisième et se mettre dans des dispositions un peu plus sereines. Mais ça n'a pas été le cas. On a lutté jusqu'au bout. Grenoble a essayé de jouer sa chance jusqu'au bout aussi. Donc voilà, l'essentiel, c'est de passer. Et il y a la Coupe, donc, maintenant qui est dans toutes les têtes, sans doute, du côté de l'Olympique Lyonnais avec une neuvième place en championnat. Est-ce que c'est vraiment ce dont tout le monde y pense, en fait ? Est-ce qu'à Lyon, vraiment, on se dit, allez, cette fin de saison, maintenant, c'est la Coupe de France ? On y est pensé dès le départ. Quand on est compétiteur, on a démarré de compétition, c'est pour la gagner. Là, on s'en approche petit à petit, mais les échelances vont être de plus en plus difficiles. Et une demi-finale, on verra ce que le tirage nous donnera. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est soit tu passes et tu continues. Si tu ne passes pas, tu sors et tu penses à l'année prochaine. Mais voilà, on est toujours en route et on va s'avouer ça tranquillement. Merci, Anthony. Et sachez que Luis Fernandez vous adore. Ah, c'est gentil. Moi aussi, j'adore. Parfait, merci beaucoup. Vous l'adorez, Luis. Oui, on est avec Castillo, Lucieba. On parlait de quartier lyonnais, puisqu'on est tous les deux lyonnais. Bref, ça n'intéresse personne. Mais ce qui nous intéresse, c'est la qualification de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui, au-delà de cette qualif, peut-être dans le contenu ? Je pense la solidité. La solidité, après, c'est vrai qu'en encaissant le but, on les relance. Mais le plus important, comme vous avez dit, c'est la qualification et on passe à l'étape supérieure. Vous êtes à deux victoires maintenant de l'Europe, d'un trophée, mais aussi de l'Europe. Ça, ça doit être dans toutes les têtes. Est-ce que vous en faites une priorité maintenant sur cette fin de saison ? On sait très bien que le chemin le plus court pour accéder à l'Europe, c'est la Coupe de France. Donc forcément, c'est un objectif. On ne s'en cache pas. On a su atteindre l'étape supérieure. Et maintenant, il y a un match ce week-end et on verra le tirage au sort. Mais c'est une priorité ou pas alors ? On n'arrive pas trop à déceler. Non, c'est un objectif. C'est un objectif, comme de remonter aussi en Ligue 1. On est concentré sur les deux tableaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Le premier match ici à domicile et le premier but, tu dois être très satisfait. Je suis très heureuse, c'est mon premier pas ici, dans ma maison ici. Dans ce stade, premier pas, première rencontre avec ce public lyonnais, première rencontre avec tous les gens de ce stade. Et première titularisation pour moi. Donc je suis satisfait. Je suis très heureuse. Je remercie Dieu également. Et on avance et on continue maintenant au championnat. Justement, qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance ici pour ton premier match ? Le niveau du jeu, comment tu t'es sentie ? Comment est-ce que tu as penses de l'ambiance du stade aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as penses de l'ambiance aujourd'hui ? Ah, non seulement du stade, né ? Mais comme mes amis me passent beaucoup de confiance et j'ai senti le calor de la torcée. C'est très bon. Mais quand j'ai dit mon nom après le gol, ils ont de soutenir, ils ont de soutenir. Mais on se sent aussi chateau quand on se rend compte. Mais on est ici pour travailler et un jour après l'autre, si Dieu le souhaite, il va faire tout de suite. Non, je suis très heureuse. C'est vrai que mes coéquipiers m'aident beaucoup à m'intégrer, à être bien. La chaleur de ce public m'a fait du bien. C'est vrai que quand j'ai entendu scander mon nom Géphignot après le but, ça m'a fait chaud au cœur. J'aime voir le public comme ça. C'est vrai que quelques fois, il y a des sifflets et tout ça. Nous, les joueurs, ça ne nous plaît pas. Et en même temps, on sait qu'on doit travailler. Et continuer dans ce sens-là. Quel a été ton sentiment, ton émotion après le but? J'imagine que tu as dû être submergé. Quand il y a ton émotion, qu'est-ce que tu as senti ou tu peux exprimer le gol ici? J'ai envie de chouer, de griter. Je pensais beaucoup à ma fille. Ce gol est pour elle, c'est sûr. Pour tout ce qui vient de passer ici tous les ans, c'est une sensation incroyable. J'espère que ça ne va pas terminer, mais en fait, j'ai eu envie de crier, d'hurler ma joie. Ce but, je le dédie à ma fille. C'est vrai qu'on a traversé des moments, des mois, des jours difficiles. Et je lui dédie ce but. Et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres comme ça. Merci. Merci. Et on imagine des regrets pour le coach grenoblois que vous êtes. En seconde période, vous avez senti que Lyon était dans le doute? Oui. En premier temps, on a des occasions. On a la première occasion pour marquer. Le foot, c'est l'efficacité. En face, il y a une équipe qui s'est procuré quand même pas mal d'occasion, qui a un potentiel offensif très, très intéressant. Mais défensivement, on sait qu'il y a, pour moi, beaucoup de lacunes. Finalement, on savait, je pensais qu'il y avait plus de facilité aujourd'hui pour avoir des occasions que contre le Havre le week-end dernier. On en a eu beaucoup. On n'a pas fait preuve d'efficacité. Mais élever son niveau d'agressivité, comme on a fait entre la première et la deuxième mi-temps, ça nous a permis d'y croire. Mais oui, je suis déçu parce que manque d'efficacité. On s'est procuré pas mal de situations. Et si on veut espérer quelque chose ici, il faut être très efficace. Ça passe pas loin. Oui, mais je m'en fous. C'est pas suffisant. Vincent, on le disait. Alors, bien sûr, on voit toutes ces images dans l'avant-match. Vous nous parliez du 15e, 16e budget, peut-être de Ligue 2. Vous êtes contre un maston nombre du football français, voire du football européen. Il y a quand même, c'est difficile tout de suite après le match, mais un peu de fierté d'avoir tenu tête, d'avoir fait douter cette équipe lyonnaise. Non, parce qu'on a perdu. Le résultat, c'est qu'il n'y a que ça qui compte. J'espère que mon équipe peut prendre conscience de ce qu'elle peut faire de très bien. Mais il nous en manque encore. Et comme je le répète, si on ne marque pas assez de buts comme ça, en championnat, déjà, on a du mal à marquer. On ne marque pas assez. Et ça s'est encore répercuté aujourd'hui. C'est aujourd'hui ce qui nous coûte l'élimination. Et c'est dû à quoi ? Cette manque de qualité, de confiance ? Un peu de confiance, un peu de la qualité. Je pense qu'on en a de plus en plus. On essaie des choses. Les changements ont fait du bien aussi. Il faut persévérer, travailler, s'améliorer. Et surtout, moi, je pense que quand on arrive dans les zones de vérité, il faut être très, très déterminé pour marquer les buts, surtout au niveau. Vous en fichez, Vincent, mais on en parlait, la belle image quand même de la Ligue 2 du football français donnée par le GF38. Il y a l'élimination, mais il y a un bon match. C'est vrai que l'efficacité a son importance. Mais je trouve, Vincent, je trouve que ton équipe, elle a su faire face, déjà en premier temps, de jouer le plus haut possible, d'essayer de les empêcher de se procurer des situations. Ils ne les ont pas eues. Après être mené, la réaction des éliminitants ne m'a beaucoup plu parce qu'on a senti une équipe remarquant qu'elle pouvait encore, éventuellement, pourquoi pas, aller chercher cette égalisation. Oui, oui, moi, je suis satisfait vraiment de la deuxième victoire. Non, mais même la première, on prend des buts sur des choses qu'on doit vraiment éviter. Ça ne nous ressemble pas de prendre des buts comme ça. Mais je pense que le manque d'agressivité en première période quand même et le manque d'efficacité, mais on n'a pas renoncé, on a continué. On a essayé beaucoup. C'est vrai que ça a donné une bonne image, mais moi, je ne peux pas en satisfaire complètement. Je sais, Vincent, mais c'est vrai que dans un club comme Grenoble, en démarrant, en commençant, quand on est entraîneur, on a des objectifs, on a une volonté d'aller le plus haut possible. Mais quand on, déjà dans le championnat, on est, bon, on va être 5, 6e, on aurait pu éventuellement, en battant le harre, peut-être encore se rapprocher. Mais quand cette équipe vient derrière faire cette prestation, en tant qu'entraîneur, j'aurais été fier. Je me dis, je suis content parce qu'on peut lutter, on peut rivaliser. Même, on va me dire, oui, mais il y a des absences du côté de Lyon. Non, non, non. Il y a des absences, certes, mais il y a aussi des joueurs de talent en face. Et mon équipe, ton équipe, elle a su faire face à cette équipe de l'Olympique lyonnais. Non, mais moi, je ne doutais pas qu'on pouvait poser des problèmes à cette équipe. Voilà, j'en doutais pas. En tout cas, des problèmes offensivement, on pouvait leur poser des problèmes. J'en étais sûr. Seulement, moi, je suis quart de finale, bonne image ou pas, ce que je vois, c'est que je suis éliminé. Tu rentres à la maison et c'est vrai que c'est dur. Et ce n'est pas moi qui vais écouter le tirage. Mais il y a une fin de saison qui peut être intéressante en Ligue 2. Tout le monde est en 7e place. Allez savoir, le championnat est encore assez long. L'écart n'est pas si grand, finalement. On va déjà essayer de récupérer des forces parce qu'on a enchaîné de vrais marathons depuis la reprise, nous, depuis la trêve de la Coupe du Monde. On a joué énormément avec la Coupe de France. On a encore un match dans 4 jours à Dijon, un match très difficile, évidemment. Et après, essayer de bien recharger les batteries pour repartir et finir le plus haut possible dans ce championnat de Ligue 2. Voilà, et travailler pour l'avenir. On vous remercie en tout cas, Vincent, pour votre disponibilité. Félicitations, malgré bien sûr l'élimination, la défait. C'est ce que vous retenez, c'est tout à fait logique. Merci, Vincent.